Donc moi, à Dixia, je te le dis, bon, j'ai plus aucun problème avec elle, on s'entend bien, là on s'est croisés encore pour un ton âge il n'y a pas si longtemps, on s'est marrés, on est à rigoler, je demande comment son mari va du coup. Simon Ferrault. Simon Ferrault, que j'embrasse, que j'embrasse vraiment. Alors ça paraît dingue, mais c'est vraiment ce que je pense. Tu n'aurais pas aimé être à la place de Simon Ferrault dans Maria Doupri ? Non. Tu l'as aimé à Dixia ? Je l'ai aimé, j'aurais voulu être à sa place peut-être au mois de septembre, je ne vais pas te mentir, j'aurais voulu venir la marier, mais ça aurait été une grosse erreur, parce que je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble, on n'est pas fait pour finir nos jours ensemble, mais on a vécu deux ans très beau. Tu l'as tout de suite aimé ? Très vite, oui, parce qu'elle était un peu perdue dans sa vie à ce moment où on se met ensemble, on fait un mois d'août 2021, génial, on était en roue libre, elle avait ses huit valises, elle n'avait pas de maison, moi j'étais là un peu à son... Moi tu vois, j'en parle avec beaucoup d'amour, parce que je pense que quand j'ai aimé les gens, je les aime pour la vie. Donc Addixia, bon je ne l'aimerais pas amoureusement, mais je la porterais dans mon cœur toute ma vie, parce que l'homme que je suis actuellement, elle en est pour beaucoup. – Et pourtant tu as dit que c'était une relation toxique avec des fondations malsaines. C'est quoi ces fondations malsaines selon toi ? – C'est le mensonge, comme je t'ai dit, tu vois, c'est que ça a été basé sur des mensonges, moi je me suis enfermé très vite dans une vie de daron, je suis à Aix, j'avais 21 ans, je ne chantais pas, je n'avais pas de vie sociale, tu vois, elle m'a enfermé dans un petit cocon, tu vois, c'était un peu, très vite un peu ma maman, tu vois, donc je ne me suis pas créé en tant qu'homme, et j'ai compris, tu vois, qu'avec le temps qu'un homme, quand il n'est pas accompli personnellement, tu vois ce que je veux dire, c'est là en fait où tu deviens un peu toxique, ou en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais ce n'était pas bon, voilà. Elle ne m'a pas laissé, on s'est connu peut-être trop tôt, tu vois, mais bon, maintenant, je n'ai plus aucun sentiment amoureux pour elle, mais ce n'était pas le moment, par contre, j'ai vécu deux ans très très cool, on a vécu des belles choses. – Et comment tu le prends quand elle dit sur les réseaux sociaux qu'elle estime avoir perdu deux ans de sa vie ? – Oui, ça me fait un peu de peine, ça me fait un peu de peine, mais je pense qu'elle le regrette et je pense qu'elle ne le pense pas. – Et quand elle dit que tu as profité de sa gentillesse, de sa patience ? – Elle dit ça quand elle fait cette story, quand elle était bien bien vénère, après moi, je l'ai re-eue derrière et elle s'est un peu excusée, elle a dit qu'elle ne le pensait pas, mais à ce moment-là, quand elle fait cette story, elle est très très vénère. – Elle est très véhémente quand elle fait ses stories sur les réseaux, elle dit j'ai fermé ma gueule pendant deux ans, j'ai toutes les preuves des transactions à son nom, j'ai tellement de preuves sur quelque chose, ce qui laisse quand même le public se faire un milliard de suppositions. – Bien sûr, bah oui. – J'ai les preuves des transactions, tout de suite on pense financier. – C'est ça, en fait c'est à ce moment-là, moi je vais te dire ici, je vais te dire, je vais le dire, voilà, je m'en fous. Le seul qui a porté plainte dans cette histoire, c'est moi. Donc pourquoi elle retire ce qu'elle dit ? Parce que quand moi je vois cette story-là, je porte plainte. Le jour même, quand Aquababe me dit… – Parce qu'Aquababe dit que tu lui as volé de l'argent. – Mais c'est un mensonge, c'est un mensonge. Je ne lui ai jamais volé d'argent. – Peut-être qu'elle, elle change après le discours parce qu'elle a peur. – Mais parce que moi je porte plainte, à ce moment-là, pour chantage et tentative d'exception de fond. Je me dis, attends, elle est en train de se l'entendre, à toute la France que je lui ai volé de l'argent. Mais de quoi elle parle ? Donc elle dit, tu vois, et la parole de la femme, tu vois, qu'en pleurant, etc., ça peut très très vite partir en cours. Donc moi, il n'y a eu aucune pression. Moi j'ai vu, quand elle a parlé chez toi, t'as parlé de pression, on n'est pas des mafieux nous, tu vois, on est des gens… – Alors c'est parce que dans le chat, très honnêtement, personne ne comprenait sa façon d'être. – Oui, bien sûr. – Il l'a trouvé étrange. – Parce que j'ai porté plainte. Parce que moi, il y a eu un article closeur qui dit « Addixia apporte plainte contre Simon Castaldi ». Moi, je n'ai jamais eu de plainte. Elle est là pour l'adresse, je n'ai jamais eu de plainte. Le seul qui est apporté plainte, c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit, elle porte plainte, moi je vais porter plainte. Parce qu'elle a menti à Aquababe pour me faire peur. En pensant qu'on était encore dans notre relation toxique, on se mentait pour voir qui est-ce qui porte le plus l'autre par les coronesses. Mais le seul qui est allé en disant, là c'est très grave, parce que quand elle a commencé à parler, je dis là, elle est en train de vriller et elle est en train de rendre une affaire publique, une affaire d'égo, parce que c'est vrai que le soir où ça a éclaté avec Cassandra et moi, je lui ai mal parlé et je lui ai dit quelques vérités en face qui lui ont fait du mal. Et c'est pour ça qu'elle fait ses stories. Parce qu'elle a été piqué au vif devant Cassandra. C'est tout. Basta. Parce qu'encore une fois, en fait, elle a décrédibilisé… Bon là, ça lui remet un petit accueil, je ne voulais pas faire ça, Adi, parce que tu sais que ça va bien, mais il fallait quand même remettre les choses au clair. Il y a des femmes qui ont vécu des choses très graves. Je pense qu'il y a un sujet qui est encore en cours, qui est très grave, que tu sais très bien, il y a eu un couple, il y a eu vraiment des vrais trucs très très graves, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois de qui je veux parler ? Non. Il y a un couple quand même qui se déchire. Un couple de téléréalité ? Oui, pour des vraies raisons, si tu vois ce que je veux dire. Ah non, lequel ? Julien Humbert et Ilona. Ah, bien sûr. Oui, Julien Humbert qui a été condamné et qui fait appel d'ailleurs de la condamnation. Voilà, elle a voulu, en fait, elle a cru qu'elle pouvait un peu la jouer à la Ilona, parce qu'elle a dit à Aquababe, je vais faire une Ilona, mot pour mot. Et quand j'ai entendu ça, je dis non, non, elle n'a pas compris, parce qu'elle n'a vécu ni violence, ni abus, ni abus de gentillesse. Non, on s'est mis fort à la folie. Tu as eu peur ? Des conséquences ? Bien sûr, j'ai eu peur. Je ne dis plus de rien. Alors, si c'était vrai, j'aurais pris ce que je mérite. Mais je l'ai aimé comme un fou. Je l'ai aimé comme un malade, peut-être mal. Mais on s'est aimé très fort. On a vécu des choses très fortes. J'ai été là pour elle des moments de sa vie aussi très compliqués. J'ai aussi fait beaucoup de choses pour elle, tu vois. Malheureusement, bien sûr que dans la vie, on ne retient qu'une négative. Moi, non, je ne suis pas comme ça. J'essaie de retenir que les choses bien qu'elle m'a apportées. Mais à ce moment-là, quand on est énervé et piqué au vif, on ne voit que le mauvais. Mais quel abus, je ne comprends pas ? Je ne sais pas, non plus. Tu avais peur de quoi ? D'elle ? Parce que moi, je pense que malheureusement, en France, la parole de la femme prime sur celle de l'homme. Moi, quand j'ai vu sa story, quand elle pleure, quand elle n'est pas bien, je me dis « on va me prendre pour un mec violent, pour un mec qui l'a volé, comment je vais faire ? » Tu avais peur d'être vu comme un Julien Mert ? Bien sûr. Aujourd'hui ? Bien sûr que oui. J'ai eu très peur. Je dis « put***, comment est-ce que… » Comment elle peut faire ça ? Elle est mariée, elle est heureuse. Je n'ai jamais parlé de rien. Et là, parce qu'en fait, elle a provoqué quelque chose, parce que Cassandra l'appelle pour un truc divaque sur moi, que je prends le téléphone pour me défendre, parce que je l'ai mal parlé, parce que j'étais vraiment très vénère de ce qu'elle a dit à Cass. Elle veut m'éteindre ma vie sur des mensonges. Et c'est toi qui l'a calmée ? Quand elle a fait le zoom, qu'elle avait changé le discours, c'est la plainte, c'est la prod, c'est quoi ? C'est la plainte. C'est elle ? Alors, je pense que c'est elle qui s'est rendue. Je pense qu'Adi, tu sais, elle est très up and down, elle peut monter très haut, et je pense qu'elle s'est un peu calmée. Je ne sais pas qui est-ce qui lui a parlé, parce qu'on était bloqués. Moi, j'ai fait ma plainte, j'ai dit aux personnes concernées que j'avais fait cette plainte, j'ai montré la plainte, voilà. Tu as retiré ta plainte ? Bien sûr, je l'ai retirée. Le lendemain, dès qu'elle a parlé, j'ai dit ok, je n'ai aucune raison. Je voulais qu'elle comprenne l'ampleur, et moi, je serais allé au bout. Tu dis, moi je retiens le meilleur, c'est vrai que le public a aussi retenu pas mal les histoires de tromperie dans votre couple. Alors bien sûr, il y a un truc où je suis d'accord avec toi, c'est que je l'ai trompé. Jamais seulement, mais bon, en télé, j'ai fait Virginie, une autre fois aussi, la soirée en boîte de nuit, la fameuse soirée qu'elle dit, c'est vrai que j'ai signé des messages avec une fille que je voulais revoir après, etc. Donc elle a cramé. De toute façon, j'avais déjà un peu enterré la relation avant même qu'elle commence. Je n'étais pas prêt pour être en couple. C'est comme ça. Donc elle a voulu pardonner, malheureusement, elle n'a jamais pu réellement pardonner. Elle a voulu me garder jusqu'au moment où elle se détachait. – Dans les 50, tu étais au courant Cassandra, elle avait quelque part un pacte avec Addixia et qu'elle venait entre autres aussi te surveiller. Et comment tu le savais ? – Parce que Addixia me l'avait dit. – Ah ok, elle t'avait dit que Cassandra sera là de toute façon pour te surveiller. – Oui. – Ok, donc toi tu savais que Cassandra, elle aurait un œil sur toi et qu'elle répéterait tout. – Oui. – Et pourtant Cassandra, elle est allée dans ton lit. – Oui. – Et t'es allée dans son lit aussi. – Oui. – Bien sûr. – Voilà, pourquoi vous avez fait ça ? – Pourquoi je fais ça ? Parce que moi, c'est vrai, tu as lu le message que je l'ai envoyé là avec eux, enfin le jour même où je rentrais à son vol. Moi à ce moment-là, j'aimais toujours Addixia. Je faisais tout pour qu'on se remet ensemble. Enfin je l'aimais, je ne sais pas si c'était de l'amour ou pas, mais j'étais encore attaché à elle. Voilà. Puis j'arrive dans les 50 et il y avait déjà des bruits de couloir par rapport à l'émission Maria à tout prix. – C'est vrai. – Une fois, un jour, deux jours, trois jours, elle le fait, elle le fait, elle le fait, c'est sûr, elle le fait. C'est sûr, c'est sûr. – Mais toi tu voulais faire Maria à tout prix. – Non, moi je ne t'ai pas courant. – Mais ta meuf, elle ne peut pas aller dans Maria à tout prix si tu ne le fais pas avec elle. – Ce n'était pas ma meuf. – Mais en même temps, tu ne peux pas faire Maria à tout prix parce que le concept ne se prête pas à ce qu'un couple déjà existant se marie dans cette émission. – Donc je comprends que là, en fait, elle va le faire. Et on me disait beaucoup, beaucoup de personnes, proches d'elle, etc., elles te gardent, dès qu'elle va trouver son autre branche, tu vas sauter comme une crête. Parce que là, elle te prend, elle te jette, elle te prend, elle te jette, elle te prend, elle te jette. Parce que depuis le mois d'avril 2023, où j'ai fait tout son anniversaire, tu as vu la titre que j'ai fait ? J'avais donné le paquet. – Oui, tu avais fait une story incroyable avec ta voix off et tout. – J'avais fait des TikToks de ouf. J'avais fait des TikToks, je n'avais pas acheté à Partier et tout, je m'étais ruiné. La voiture, l'hôtel, j'avais tout fait. – Tu as pris laquelle chez Cartier ? – La bague avec le diamant. – Ah oui, c'est comme les petits clous et le diamant ? – Non, le love. – Ah oui, voilà, c'est ça. – J'avais tout fait, tu vois, j'étais à la bague, pas de fiançailles, mais une bague pour symboliser tout ça, tu vois, pour tout, pour aussi ce que je lui ai fait un peu subir, entre guillemets. J'avais été dur avec elle, j'étais dur avec elle, parce que je suis un chieur, mais pas dur dans la vie, je suis un chieur, je suis relou. – Et comme tu ne comprends rien, tu t'es dit, les cadeaux, ils vont tout effacer. – Voilà, c'est ça. Je me dis, bon, voilà, donc, mais bon, aussi, au mois de janvier, elle avait aussi fait un truc avec Simon, avec Nicolas Ferreiro. – Nicolas Ferreiro, on les avait vus ensemble, en effet, sur les réseaux ? – J'avais eu une photo qui avait tourné, je crois, un truc, au mois de janvier, moi, j'étais très malheureux. Moi, depuis 2023, je pleurais, je pleurais pour Addixia, donc j'ai vécu les 90% de l'année très très mal, tu vois, 2023, et j'ai tout fait pour la récupérer, et j'ai réussi. Puis après, bon, ça repartait en coup, parce que je suis sorti en boîte sans lui dire, sans rien faire, mais bon, sans lui dire, donc bref. Mais j'avais tout fait pour, tu vois, et en fait, je me rends compte qu'elle me prenait un peu, et on me disait, elle va te jeter dès qu'elle va trouver une autre branche. Là, elle te tient, parce qu'elle ne veut pas être seule aussi, tu vois, mais on avait un problème, elle et moi, d'être seule, tu vois, on ne voulait pas être seule. C'était vraiment ça, en fait, le fond du problème, c'est qu'on a une dépendance affective. – Et tous les deux, une blessure d'abandon, peut-être. – Et tous les deux, une blessure d'abandon, peut-être aussi. Donc, il y a été deux âmes un peu meurtries, qui ne voulaient pas se lâcher. On avait aussi beaucoup d'attractions, tu vois, je ne sais pas si je peux le dire, ce que je te disais… – Laisse-moi deviner. – C'est actuel, voilà. – Ça s'est vu dans tes yeux. – Voilà, on s'entendait très bien actuellement, et parfois, c'est une accroche qui peut durer très, très longtemps, tu vois, dans les couples, et c'était beaucoup ça. Donc, elle revenait chez moi, et un jour, elle s'est détonnée à la porte, on ne connaît plus ensemble, ça va, ok, pourquoi tu viens, on prend le thé, tu vois. Donc, c'était beaucoup ça, toute l'année, mars, avril, voilà. On s'est remis ensemble, il y a eu nos anniversaires, puis j'ai compris, en fait, pendant 50 ans, que j'allais passer à la trappe. – Sous-titrage Société Radio-Canada